Merci Charlie de m'avoir invité ici, j'adore. Hier c'était difficile, hier soir, et je ne parle pas du bateau, je parle de ce qui s'est passé après. C'est très important parce que la première présentation ce matin a été excellente. Merci de nous avoir parlé de la respiration, d'avaler, et je vais continuer sur cette lignée. Peut-être que je vais répéter quelque chose, mais c'est tellement important que j'aimerais vraiment vous en parler. Pour commencer, où qui suis-je ? Je travaille dans ce grand cabinet avec ma soeur et mes parents. Nous sommes en Allemagne et nous y travaillons depuis 62 ans. Nous sommes de la deuxième génération et je suis fière de vous dire que mon aîné va être orthodontiste ici aussi. Nous sommes encore une famille d'orthodontistes. D'abord, je veux vous présenter mon père, le professeur Rolf Hintzel, et c'est lui qui a fondé Hintzel en 82. Et je devais vous dire bien des choses de sa part. Il y a un congrès de ronflement en Allemagne. Il aura 95 ans en janvier, mais il travaille encore. Il est en train d'écrire aussi un livre. Il m'a envoyé ici parce qu'il travaille ailleurs en ce moment. Ce dont je vais vous parler, ce sont des choses que nous savons tous. J'adore le système Genius et j'aimerais vous parler des appareils fixes et de vous montrer des tonnes de cas, mais ce n'est pas mon propos ici aujourd'hui. Nous, en tant que docteur, médecin, nous regardons les dents, nous voyons l'encombrement et l'occlusion et si on ne peut pas mâcher et mordre, on regarde. Bien sûr, on regarde comment ça va, l'esthétique, mais il faut aussi que nous voyons, que nous n'oublions pas la respiration et le fait d'avaler. On sait que sans respiration, nous n'existerions pas. Nous avons besoin de l'oxygène juste pour survivre, pour vivre et pour nous régénérer. Si nous ne respirons pas convenablement, nos cellules n'ont pas assez d'oxygène et nous serons fatigués et finalement, elles meurent. Moi, je suis motivée et je n'ai pas d'énergie. Nous dormons mal, nous avons des problèmes de ronflement et nous nous réveillons toujours fatigués. Le plus important, c'est qu'une bonne respiration, comme vous avez dit ce matin, doit venir par le nez, commence dans le nez. Il ne faut pas respirer par la bouche. C'est tellement important que l'air soit réchauffé quand il arrive dans nos bronches et dans nos poumons. Il faut que nous nettoyons, que nous nettoyons l'air en respirant par le nez. Regardez, quand nous sommes debout et nous respirons par le nez, la colonne vertébrale est différente de ce qu'elle est quand nous respirons par la bouche. Et nous bloquons le passage aérien. C'est un grand problème pour les enfants surtout. En respirant bien, en respirant bien par le nez, nous renforçons la musculature du cou et de la tête et nous sommes beaucoup plus stables. Ça, c'est vraiment la base d'un bon développement pour les enfants. respirer par le nez et garder la bouche fermée. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre bouche quand nous respirons bien? La langue est dans la bonne position. Et c'est ce que j'ai entendu très formellement, qu'il faut commencer par débloquer les maxillaires. Quand nous ne l'invalons pas proprement et quand nous ne respirons pas bien, ça peut mener à des syndromes de la mâchoire. Il y a des enfants qui ont toujours la bouche ouverte et ça veut dire que la langue n'est pas au bon endroit. Pourquoi les enfants veulent-ils respirer par la bouche? Est-ce qu'il y a des problèmes anatomiques peut-être? Nous sommes des dentistes et des orthodontistes. Parfois, il faut qu'on regarde un peu plus profondément, plus loin. Parfois, on voit des grands azénoïdes, des végétations, des amygdales et des sinus de travers. Beaucoup d'enfants ont des allergies. Et n'oubliez pas de regarder le lien, le frein de la langue. La respiration par la bouche peut être acquise et elle mène à un déséquilibre des muscles dans le visage, les muscles de la langue aussi. Je veux préciser qu'il est très important de faire la liaison avec le style de vie, les habitudes, le port corporel et le mouvement. C'est surtout chez les enfants que la respiration buccale peut être dangereuse pour la santé. Et bien sûr, nous voulons tous avoir des enfants sains qui se développent bien. L'air est non filtré. Et ceux qui respirent par la bouche, ils vont avoir des rhumes et des infections. Et ils vont être malades plus souvent. Nous avons déjà parlé des problèmes de concentration. Des enfants, ils sont dissipés, ils sont très fatigués. Ils ont des syndromes de fatigue. Tout commence dans la respiration parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. Nous voyons d'autres choses. Nous voyons les visages qui changent. Nous voyons ici des changements du visage. Le visage devient long, les lèvres sont sèches. Il y a des sarcombes sur la bouche. Et ça, c'est l'expression d'un enfant qui a la bouche ouverte. Il n'a pas l'air intelligent, il n'a pas l'air normal. Ceux qui ont la bouche ouverte tout le temps, ils n'ont pas l'air très fins. Ce que nous voyons, c'est le développement des malocclusions des dents et des mâchoires. Nous voyons des palais restreints et des déplacements de la mâchoire inférieure. Et c'est une occlusion, une béance chez les enfants. Là, on voit la langue dans sa position normale au repos. Tout marche bien dans son milieu. Si la langue n'est pas bien positionnée, si elle est trop basse, ça mène à des mastillaires restreintes. Alors, là, vous voyez cette mâchoire. La croissance de la mâchoire ne peut pas être normale. Et bien sûr, les dents sont mal positionnées. et la gingivite s'installe. C'est pour ça que nous voulons éliminer ces éléments aussi vite que possible chez les petits-enfants. Nous voyons souvent des petits-enfants comme ça. Est-ce qu'ils ont l'air intelligents ? Non, je ne trouve pas. Nous devons regarder donc les dysfonctions qui peuvent être statiques, soit statiques, soit dynamiques. Celles qui sont statiques, c'est la bouche B, la langue mal placée et la fermeture des lèvres. Elle n'est pas normale. Les dysfonctions dynamiques, on n'avale pas bien et on articule mal et on risque des anomalies de la mâchoire. Alors, le traitement précoce et la prévention, ça ne veut pas dire... Je parle de ce que mon père a créé, c'est un escalier. Il a créé ces produits qu'on commence à utiliser à deux ans, Stoppy. et c'est pour aligner les dents, donc je travaille depuis 25 ans en tant qu'orthodontiste et je ne dirai jamais utiliser ça et vous n'aurez jamais besoin d'intervention d'orthodontistes. Il y a des gens qui disent utiliser ça et vous êtes tranquilles pour le reste de votre vie, vous n'aurez pas besoin d'appareils dentaires ni rien. Bien sûr que vous en aurez besoin. Nous avons plusieurs cas... des résultats... et comment c'était avant et comment c'est après, mais c'est des résultats qui sont importants. Regardez par exemple la béance. Pourquoi la voyance est-elle si courante chez les jeunes enfants? Il y a des enfants qui sucent leur pouce ou le biberon et plusieurs ont des tétines. J'ai écrit trois heures par jour et la tétine six heures par jour. C'est tellement agréable pour eux d'avoir les deux mains libres et d'avoir quelque chose dans la bouche. Ce que nous voyons, c'est que de bonne heure, les dents deviennent comme ça, les dents de lait. On voit les frères et les sœurs, les petits, et ce sont vraiment des béances symétriques. Ça a l'air différent quand on utilise le pouce. C'est ésométrique parce que c'est toujours du même côté. Et on voit tout de suite quel pouce, lequel des deux pouces ils utilisent. On le voit sur le pouce, les marques, le pouce est toujours absolument propre. À gauche, ça c'est moi. J'étais un peu plus jeune à l'époque, mais je faisais ça. Et j'ai été le premier patient de mon père pour le petit appareil MAPI. C'est un peu plus jeune à l'époque. Alors après, il s'agit de voir comment on peut traiter une position avec une obéance et des dysfonctions biofonctionnelles. Donc il y a quelque chose que l'on voit vraiment de manière très précoce. et on a envie de pouvoir intercepter la situation. C'est-à-dire, il faut quand même faire les choses de manière précoce, mais également mettre en place des traitements limités dans le temps. Il faut notamment interrompre les habitudes qui sont dommageables. Et il va également falloir remettre sur les rails le développement normal de la mâchoire. Donc avec tous ces outils dont nous disposons, on a envie de pouvoir mettre un terme aux mauvaises habitudes de succion à un âge précoce. Alors bien sûr, sans que vous avez un patient, surtout un patient très jeune, vous avez envie que ce soit fait sur la base du volontariat. Alors parfois, ce n'est pas toujours aussi simple. Nous le savons tous. Mais en fait, ceci dit, c'est plus facile de traiter les enfants lorsqu'ils sont plus jeunes que lorsqu'ils ont 13 ou 14 ans. Parce que quand ils atteignent l'adolescence, ils ont trop de choses à l'esprit. Ils n'ont pas le même état d'esprit. Mais par contre, avec les enfants, c'est facile de les traiter avec des dispositifs amovibles. Mais il va quand même falloir qu'ils suivent. Et donc, c'est pour cela qu'à cet âge-là, il est possible de s'autoréguler. Ces appareils sont faits à partir de silicone. Et ça a l'air simple d'utilisation. Donc, il y a déjà le premier orateur qui nous avait montré quelque chose. Mais on aime bien corriger, on aime bien déjà prévenir les futurs mauvais alignements de la mâchoire. Et bien sûr, on a besoin de se débrasser de ses tétines, de ses pouces, de ses doigts qui se mettent dans la bouche et puis également des biberons qu'ils sucent. Et alors, on peut dire, voilà, cet appareil-là, vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous utilisez une tétine. Il va falloir l'utiliser au moins deux heures par jour. Et après, également pendant la nuit. Donc ça, c'est un remplacement pour le pouce et pour la tétine, afin de pouvoir modifier les habitudes de succion. Si vous n'avez pas d'anomalie sévère, les corrections peuvent très rapidement avoir lieu. Et un développement normal a lieu. Donc on peut restaurer les relations physiologiques dans toutes les zones orofaciales. Et ce dispositif est activé, la partie en silicone est activée par les muscles de la langue et les muscles des lèvres. et ces muscles vont transformer leur effort sur les dents. Donc là, regardez par exemple ce jeune garçon. On a un petit problème technique. Donc là, nous voyons qu'il garde la bouche ouverte, que la lèvre inférieure est roulée vers l'avant. Et lorsqu'on a commencé l'entraînement avec le mopi, on s'est rendu compte que ça a renforcé les muscles du visage. Après trois mois, nous avons déjà pu voir une amélioration. On a l'impression que son expression faciale est complètement différente. Avant, il avait la bouche ouverte. Et maintenant, il ferme la bouche. Mais nous pouvons également voir d'autres éléments, notamment en hiver. Nous voyons qu'il y a énormément d'enfants qui souffrent de ces affections autour des lèvres. Vous voyez également les lèvres qui ont cette forme-là, les dents qui ressortent, ils se mordillent énormément les lèvres. Et ce sont des systèmes, des actions récurrentes que nous pouvons traiter. Alors, en ce qui concerne les aligneurs, je ne vais pas vous dire quoi utiliser à quel âge, mais en tout cas, là, c'est une gouttière qu'on a. Elle est bleue, elle est surtout pour la prévention et c'est contre les habitudes dommageables. Elle est là pour les troubles mieux fonctionnels, notamment pour les béances ou les légères supraclusions. Et ici, vous pouvez voir certains cas, notamment ici un enfant de 9 ans qui a eu un temps de traitement de 6 mois. Ça va durer plus que ça. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, ce n'est pas terminé. Mais nous avions une dentition précoce mixte. Et à un moment donné, on a quand même réussi à arrêter une respiration par la bouche et à faciliter un développement des cloisons nasales plus normales. Donc après, nous avons proposé un exemple de traitement avec l'orto-prevent-aligner pendant 3 mois. C'était une enfant qui avait des gros problèmes de déglutition parce qu'elle avait un problème d'asymétrie. Et cette astymétrie était due à la position de la langue. Donc à la fin du traitement, vous voyez qu'il y a encore une médiane à être corrigée. Mais finalement, c'est assez peu parce que regardez à gauche. Moi, je me retrouve avec une classe 1. Je me retrouve avec une classe 1 à la fin, donc peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, ça va. Et à droite, on voit quand même que lorsqu'elle ferme la bouche, lorsqu'elle est en occlusion totale, ses muscles doivent fonctionner. Et alors que la langue ne va plus vers l'avant, on voit que très rapidement, la béance a été solutionnée. Alors maintenant, comment on fait pour le traitement des béances chez le jeune enfant ? Alors souvent, on voit ce qui est fait avec les tétines et on peut utiliser le stoppie. Le stoppie, ça s'appelle stoppie parce que c'est fait pour stopper, pour arrêter l'utilisation de la tétine. On peut commencer à partir du moment où l'enfant a 2 ans. Et vous voyez que là, il y a vraiment une béance avec les dents frontales. Et donc, grâce au stoppie, vous voyez qu'il y a un système de cale qui permet une meilleure préhension dentaire par l'enfant. Et surtout, vous avez besoin du système de volontariat. Donc la plupart du temps, je parle au père et au maire et je leur dis « amenez la tétine ». Amenez la tétine et puis on va faire le remplacement. C'est-à-dire que moi, je vais garder la tétine et eux, ils vont avoir l'élément de remplacement à la place. Et puis parfois, ils ont des tonnes de tétines chez eux, alors je me retrouve avec des boîtes entières de tétines que je dois stocker chez moi. Et donc, on voit que les résultats sont très rapides, c'est facile, seulement 3 mois de thérapie pour voir ces résultats avec le stoppie, afin de pouvoir réduire cette béance chez un enfant très jeune. Alors peut-être que là, vous avez une meilleure visibilité, grâce à ces photos. Donc là, c'est un jeune enfant, il n'avait que 3 ans, et il utilisait très longtemps dans la journée sa tétine. Donc là, on voit que très rapidement, nous avons réussi à clore l'abéance. On voit que la position des lèvres et les systèmes respiratoires sont vus améliorés, afin de pouvoir améliorer la santé globale de l'enfant. Alors bien entendu, il faut motiver les enfants, mais également motiver les parents, les pères et les mères. On sait que parfois, ils sont plus compliqués à motiver que les enfants. Les enfants, ils sont parfaits, ils le font, ils aiment ça. Et lors du prochain rendez-vous, ils ont envie qu'on leur dise qu'ils ont bien travaillé. Ils ont envie qu'on prenne des photos d'eux, pour qu'on leur montre comment ils ont bien travaillé. Mais il faut aussi motiver les parents. Et en fait, il faut aussi apprendre à l'enfant à placer par lui-même cet appareil. Par exemple, il faut lui montrer qu'il peut s'amuser à tirer sur l'anneau extérieur, là, pour pouvoir renforcer les muscles labiaux. Je vais vous montrer d'autres exercices potentiels. Alors, en ce qui concerne cet appareil, si vous avez véritablement une béance antérieure, la plupart du temps, c'est un peu compliqué pour la position de la langue, parce que la langue finit tout le temps par apparaître. Après, elle dépasse la frontière dentaire. Et parfois, on voit qu'il y a certains appareils existants, mais ils sont en métal. Là, ce n'est pas pareil. Là, c'est un système un petit peu denté en silicone. Et ça permet, grâce à ces systèmes de crantage, de maintenir les bons emplacements au bon endroit et de se maintenir à l'écart nécessaire des dents. Donc, ici, vous pouvez voir qu'au bout de six semaines, la langue est maintenue à l'écart des dents et que l'occlusion peut enfin devenir complète. Alors, il y a une autre méthode pour les enfants qui ont jusqu'à six, sept ou huit ans, c'est d'utiliser un autre modèle d'ortho-prevent-aligner. Il est vert, celui-là. Mais bon, il n'y a pas que la couleur qui change. Il n'y a pas que la couleur qui est importante. En fait, c'est un système qui est assez simple. On n'a pas 70, 80 appareils. Et c'est compliqué de savoir quoi choisir. Nous, ce n'est pas le cas. C'est plutôt simple. Nous, en fait, on a certains aligneurs qui sont liés à certaines anomalies très spécifiques. Et ici, dans ce cas-là, il y a une petite coupure à l'avant parce qu'on a envie que les dents antérieurs s'allongent. Et donc, ici, vous voyez le cas d'un enfant de neuf ans. Alors, parfois, bien sûr, le positionnement, ça va dépendre de la dent. Parfois, il est possible de réduire la taille de cette gouttière si elle est trop grande. Et donc, cette enfant, elle avait neuf ans. Et c'était un traitement qui a duré longtemps pour elle. Elle l'a utilisé pendant deux ans. Moi, j'étais sûre que j'allais avoir besoin de recourir à des traitements orthodontiques à la fin. Donc, elle a dû avoir recours à beaucoup de séances pour l'orthophonie. Et ici, nous voyons que tout de même, à la fin, on a réussi à avoir une occlusion totale. Là, on la voit rigoler. Et surtout, on voit où se situe la langue. La position de la langue est rétablie. Ça n'a pas la même tête. Et alors, comme je vous l'avais dit auparavant, moi, en tant qu'orthodentiste, j'utilise des bagues. Bon, pas tout le temps. Mais oui, j'utilise quand même souvent des bagues. Donc, tout d'abord, il s'agissait de proposer la correction pour la position de la langue et de l'abéance. Après, on a pu normaliser le système dans la globalité. Et par la suite, on a pu utiliser les systèmes de bagues Genius pendant 12 mois, pendant un an, afin de finaliser le travail. Et le résultat est réussi. Et surtout, c'est stable. Donc ça, c'est ce que je viens de vous annoncer. Parfois, il est nécessaire de pouvoir personnaliser un petit peu ces appareils. Mais bon, c'est facile à faire pour nous. Donc ça, c'est un autre cas que je voulais vous présenter. Donc, non seulement elle a l'air d'avoir une béance, mais en plus, on dirait une classe 3. Et je savais que j'allais devoir passer à de leur tendancier à la fin. Et honnêtement, c'était compliqué de la traiter uniquement avec le Prevent Aligner. J'ai utilisé le système 2x4. Et moi, j'ai appris avec les systèmes de Cogeno et Ricketts, avec le bioprogressif. Et on utilisait ces arcs-là. Mais on peut faire la même chose avec le système Genius. C'est juste les bacs Genius, c'est tout. Et après le traitement, il suffit de regarder son sourire pour se rendre compte que déjà, c'est différent. Je vais vous montrer un autre cas. Donc, c'est un autre garçon de 8 ans qui n'arrive pas à fermer correctement les lèvres, parce que ses dents sont toujours en avant. Et donc, vous pouvez constater l'abbéance intérieure. s'il a fait un petit peu une forme de bec, là. Et donc, on peut voir qu'après 7 mois de traitement, ce n'est pas encore complètement terminé, mais on peut attendre un peu. Parce qu'on a pu rétablir les fonctions normales. Donc, on peut attendre un petit peu et voir ce qu'on peut faire au niveau orthodontique après. Les parents, eux, sont satisfaits, parce qu'ils voient bien que visuellement, les choses ont changé, et les choses ont changé facilement. Donc, ça, c'est un autre cas qui était un cas très, très clair de Béance et de classe 3. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une gouttière, proposé un système de contention. de toute façon, je savais que ça allait se réouvrir après sa béance. Et qu'au moment de sa croissance, il allait falloir que je propose une autre solution avec des bagues. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas pouvoir y couper. Mais non seulement on est face à une béance, mais souvent, on voit également un déplacement classe 2 au niveau mandibulaire vers l'intérieur, au niveau de la lingouversion. Parce qu'on voit que la mâchoire n'arrive pas à se développer correctement pour pouvoir atteindre une classe 1. Donc, ça veut dire que ça peut poser problème pour nos muppies habituels, parce que ça va les faire tomber. Parce que la partie mandibulaire n'arrive pas à s'avancer correctement. Donc, c'est pour cela que nous avons une petite protection pour l'occlusion pour les dents inférieures. Et en jouant avec cette petite avancée en silicone, on peut faire avancer la mâchoire. On peut faire ça aussi avec la supraclusion. Je vais vous le montrer. Donc là, est-ce que vous voyez cette petite fille ? Ici, vous voyez qu'elle a une lèvre supérieure tout à fait relevée et qu'elle dévoile ses dents en permanence. Donc, nous voyons exactement ce qu'on lui demande de faire. On lui dit de sucer l'appareil muppie et de faire comme si elle faisait des bisous pour pouvoir renforcer ses muscles. Il y a tellement de parents qui comprennent que ça peut être dangereux pour des dents de lait d'avoir les dents autant en avant. Parce que vous pouvez vous cogner très facilement sur le coin d'une table, sur le bord d'une piscine, si ses dents sont aussi visibles. Un accident est vite arrivé. Et comme vous pouvez le voir, elle a déjà eu un accident auparavant. Donc, si on commence de manière très précoce, on voit ce qu'on peut faire. Et à chaque fois, les traitements durent très peu de temps. Il s'agit juste d'aider ces jeunes enfants à retrouver des fonctionnalités normales. On peut également transformer ces systèmes de rééducation en jeu. Donc, par exemple, on peut leur apprendre le jeu du plop. Donc, il s'agit simplement de renforcer leurs muscles. Donc, il faut leur demander de tirer sur l'anneau. Et en fermant leurs lèvres, ils doivent retenir le plus possible l'appareil. Et quand ça s'enlève, ça fait plop. Et après, notre exercice, c'est qu'on les saisit par la crochet et on les traîne comme si c'était un anneau de vache et qu'on les tirait comme ça dans le cabinet. Et en fait, ils sont ravis. Ils ont envie de vous montrer à quel point ils sont forts, à quel point leurs muscles sont solides. Parce qu'en fait, cette pression négative exercée sur nos lèvres est particulièrement intéressante dans le sens où ça nous prouve qu'on peut utiliser des éléments naturels parfaitement faciles à utiliser pour améliorer les fonctions naturelles. Et enfin, on peut se servir de leurs frères et sœurs. Parce que parfois, c'est le cas, ils ont des frères et sœurs. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut prendre un câble qui n'est pas élastique, n'est-ce pas ? Ils doivent mettre leurs mains derrière le dos et on doit jouer à un jeu de force, si vous voulez. Donc, bien sûr, un orthophoniste me dirait, ah, mais ce n'est pas bien parce qu'ils devraient être à la même hauteur, ça ne devrait pas être une hauteur asymétrique. Mais bon, ce n'est pas grave, vous les asseyez, vous les mettez sur une chaise et puis hop, ça résout le problème du niveau du câble. Et en plus, c'est fait sous forme de jeu. Et on sait à quel point les enfants adorent ce type de petits défis, histoire de prouver qu'ils peuvent atteindre certains objectifs. Et après, on leur demande de jouer à l'aspirateur. Ou, en fait, c'est-à-dire, on leur demande de créer une espèce de vide d'aspiration avec le mouvement que l'on fait quand on veut faire un bisou. Donc, on leur dit qu'il faut qu'ils fassent ce type de mouvement-là afin de renforcer leurs muscles labiaux. Et bien sûr, ceci est basé sur les arcades dentaires des Muppies en silicone et ça utilise des forces naturelles déployées par les muscles faciaux. Alors, pour les Muppies, nous avons des petits Muppies pour les dentitions de lait. Après, pour les bleus, c'est une dentition mixte. Ils ne sont pas beaucoup plus larges, mais par contre, ils sont plus longs. Et bien sûr, vous pouvez avoir accès à deux types de rigidités différentes. Soit ils sont rigides, soit ils sont élastiques. Chacun d'entre eux, le bleu et le rose. Bon, après, autre chose que je voudrais souligner. On a déjà parlé des classes 2 afin de pouvoir essayer de solutionner les classes 2. Donc là, c'est notre ortho-prevent-aligner en rose. Et ça marche pour les dentitions primaires et mixtes. Ici, on a le cas d'un enfant de 5 ans. Comme vous pouvez le voir, la supraclusion est extrêmement prononcée. Et la lèvre se rétracte derrière les dents supérieures. Et il est difficile pour lui de toujours fermer la bouche. Il a porté cet appareil pendant 10 mois et le résultat est incroyable. C'était un traitement très simple. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que cette classe 2 va disparaître à jamais et qu'elle ne va pas revenir lorsqu'il atteindra l'âge adulte. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même agi de manière précoce afin qu'il retrouve ses fonctions normales. Alors maintenant, un autre garçon de 11 ans cette fois, j'ai commencé avec un premier traitement de 9 mois. Mais les parents m'ont dit, non, on ne veut pas qu'il ait d'autres appareils. On veut juste cet appareil-là, on n'en veut pas d'autres. Il marche très bien. Ce n'était pas ce que je voulais, mais ils ont vraiment insisté. Alors le père est un prof de maths et la mère est une prof de latin. Et comment vous dire ? Il était un peu strict avec cet enfant. Donc, il était très assidu. Et regardez le résultat. Regardez, ne serait-ce que la frise chronologique, parce que je vous ai mis des dates. Donc, on voit que les dents changent, on atteint la dentition permanente. Mais ils n'avaient pas envie de changer le mode de traitement. Puis vu qu'ils étaient un petit peu rigides, je me suis dit, ok, très bien. On a terminé comme ça. Et là, du coup, on a terminé avec une béance 2-2. Mais ils ont dit, bon, ce n'est pas grave. Et il n'a pas eu de traitement supplémentaire pour ça. Alors, comme on a des béances, des problèmes de classe 2, et on a également beaucoup de patients qui souffrent de supraclusions. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'ils sont très jeunes. Parce qu'on peut voir des supraclusions traumatiques lorsque les dents sont en mutation. Alors maintenant, un meupi avec un capuchon d'occlusion, ça peut marcher. Parce qu'on voit que parfois, il y a des problèmes au niveau gingival qui sont dus au traumatisme dû à cette malocclusion. Donc c'est pour ça qu'il est possible, grâce à ces appareils, d'aider le jeune enfant à réduire les problématiques liées à ces malocclusions. Et particulièrement lorsque les dents changent. Alors maintenant, si on revient aux gouttières. Là, c'est pour la transformation des supraclusions. Alors là, on a besoin du jaune. Alors de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut en avoir une version plus rigide et une version plus élastique pour toutes les gouttières. Mais pour cette supraclusion, par contre, on a juste une version dure, contrairement aux autres. Donc là, c'est un cas d'une fille qui a 11 ans. Et le temps de traitement avec cette gouttière pour la supraclusion a été de 8 mois. Vous pouvez observer les changements faciaux. Donc ça, c'est ce que nous avons fait pendant 12 mois. Donc oui, je suis à peu près sûr que tout le monde va dire, mais attendez, vous n'avez pas terminé. Bien sûr que ce n'est pas terminé. Mais le plus important, c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire que nous avons ces dysfonctions qui sont apparentes. Nous voyons beaucoup de cas d'enfants avec des supraclusions qui ont des problèmes avec les activités mentales. Alors il s'agit simplement de changer le profil de cette jeune fille. Et ça change la vie. Ça permet de stabiliser le traitement intérieur. Alors bien sûr, je l'ai traitée. Tout d'abord pour l'aider avec sa forte activité mentonnière. Et après, j'ai commencé avec les bagues, mais ça peut durer longtemps, pendant un an. Mais ça dure 12, 14, 16 mois. Et simplement, il n'y a pas besoin de plus pour traiter la plupart des cas. Et le résultat est réussi. Et c'est vraiment important d'obtenir des résultats stables au final. Oui, bien sûr, j'utilise des gouttières comme tout le monde. Ce serait fou de ne pas le faire. Mais certaines personnes vont dire, si vous vous intéressez au mieux fonctionnel avant, il n'y a même pas besoin de gouttières. Parce que les troisièmes molaires vont apparaître, parce que les canines vont apparaître. Mais non, 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 ce n'est pas vrai. La langue doit donc être droite et il faut que les maxilières soient correctement développées. Les lèvres doivent se toucher. Et il faut respirer par le nez. C'est le plus important. Un autre cas, un traitement de 6 mois à peu près. Et après deux ans, elle n'est pas revenue. Et après deux ans, je l'ai revue. Elle a complètement changé. Au milieu, là, c'est trois ans après le traitement. Le traitement et les parents n'en voulaient plus, ne voulaient plus de traitement. Mais j'étais contente et la petite était contente aussi. Une autre chose. Juste cinq minutes, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Huit ans, cette fille de huit ans, douze mois de traitement. Et nous savons bien sûr qu'elle va revenir plus tard. Il faut d'abord corriger ce qui ne fonctionne pas avant de retourner à un traitement normal. Les MAPIS sont des instruments pour les exercices. Par exemple, devant un miroir pour la déclusion et la respiration. Et leur apprendre ces exercices, donc, à suivre. Il y a une phase active et une phase où il faut vraiment respirer consciemment par le nez. Là, il y a les lèvres fermées et ça marche. Il faut vraiment que les enfants y mettent du sien. Pour la dent de laine, il y a seulement trois appareils. Et pour une dentition mixte, il y en a un autre. Pour ceux qui ont du broxisme. Alors, les appareils, comme je vous dis, ils changent les... On peut changer la respiration. On passe de la bouche au nez. et la déglution se fait plus facilement. Et le travail sur les lèvres, on peut faire tout ça de très bonne heure. C'est très important parce que les petits-enfants ont aussi des problèmes de... de ronflement et de bruxisme. On peut empêcher le grincement de dents et certains disent que les petits-enfants doivent faire grincer des dents. Mais on peut utiliser cette gouttière pour qu'ils ne fassent plus grincer leurs dents. Et quant au sommeil, c'est tellement important ce que nous faisons avec le traitement orthodontique. Nous pouvons intervenir de bonne heure pour la respiration, pour que nos adultes n'aient pas de troubles de sommeil. Nous pouvons ouvrir les voies aériennes pour que les enfants se développent harmonieusement. et je pense qu'un traitement orthodontique n'est pas seulement la question d'un sourire, mais il y a aussi... On veut éviter les désordres du sommeil quand on sera adulte. Voici une photo de famille, moi, ma soeur et mes parents. Vous ne me croyez pas, mais il a travaillé jusqu'à l'âge de 92 ans. COVID l'a obligé à rester à la maison, mais il travaille toujours, mais il ne voit plus de patients, mais il travaille à la maison. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.